Il donnera une dose d'abord la somme de deux sous-espaces vectoriels. Alors définition et proposition. Soit f et j, deux sous-espaces vectoriels d'un cas espace e, on appelle somme de f et j. Et on note f plus j, le sous-espace vectoriel de e, donné par f plus j, qui s'appellera le tout de la somme de x plus y avec le couple x et y appartient f et j. Ça veut dire, c'est f plus j, la somme de la somme de la somme qui est dans l'anà de la somme qui est dans l'anation, x plus y, avec x de f et y de j. Voyons prendre un ouf et un ouf et un ouf de j. Je vais mettre les sombes par les plus. Donc, le élément qui se passe, c'est F plus J. C'est bon ? Donc, c'est un état. Je n'ai pas de état d'éfinition et propositions. Pourquoi ? On a dit une état d'éfinition, c'est un état de la commune. C'est un état d'éfinition. On a dit un état d'éfinition. C'est un état d'éfinition. La démonstration est très facile. J'est plus X' comme Y'. On a, on a dit un état d'éfinition. On a dit un état d'éfinition. C'est K'est du seließen. On a dit un état d'establés pointu. F plus J On a dit un état d'éfinition. Un état d'éfinition. On a dit un état d'éfinition. F plus J' C'est comme ça. Et on va prendre l'escalade alpha et beta. Et on va mettre la combinaison linéaire. On va mettre F plus J. C'est très facile. On va faire cette question. Donc, on va mettre la somme. F plus J. C'est le cas. 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 C'est la question. Alors. On va mettre f plus J. On va mettre la sóloesse. F plus J. C'est-à-dire-en. On va mettre V et E. C'est la même chose. On va mettre la même chose. On va 11sm принадer templates f plus J. On va mettre rég номn. Les usats de faire 1958-e plus J. On va mettre Maß sur alpha et beta. alpha et beta c'est plus simple alors on va dire alpha A plus beta A plus beta F plus J alors comment faire ? A plus F plus J donc A plus Y et B plus F plus J donc B plus F plus J on va mettre X plus Y on va mettre X Y F plus J donc X plus F et Y plus J on va mettre X' Y' c'est plus F plus J c'est plus F plus J donc A plus F plus J et B plus J et A plus F plus J donc A plus F plus J c'est plus J c'est plus R J'est plus F plus J c'est plus J' Donc, c'est beta x' z y'. Nous allons faire ça, c'est alpha x' z beta x' z alpha y' z beta y'. Donc, c'est alpha x z beta x'. Comment est-ce que c'est ? C'est x' et x' . Donc, c'est la combinaison linéaire qui est alpha x z beta x' Mais, c'est f. La même chose ici. y' z y' z alpha y' z beta y' C'est la combinaison linéaire de y' et y' Donc, c'est-ce que c'est fj. C'est-ce que c'est un espace vectorial. Dans ce cas, c'est-ce que c'est un espace f et un espace j' C'est un espace j' Donc, f plus j' est un espace vectorial de e. Nous allons faire c geb We primarilyふ Le region de la studie x y' z à y' y' 0. Donc, j' est un espace du x y' z à y' 0. dans l'exploitant x, y, z, z, z. Donc c'est facile que c'est que c'est un trait de la plus faible, c'est-à-dire que c'est un trait de la première fois que nous regardons, ou que c'est un trait de f et j, pour que tu devises un trait de la plus faible. Donc c'est un trait de la plus faible. Je vais vous montrer que c'est un trait de f plus j. Comme nous l'a dit, nous avons pris un trait de f, et on va plus en plus. Donc on va prendre le f. Comment faire le f ? Comme nous l'avons dit, on va mettre le x et le y et on va mettre le z. Par exemple, si on va mettre le x égale à 1, on va mettre le y égale à 0. Donc, dans le premier, on va faire le z, on va faire moins x et moins y. Donc on va faire moins x. Y, on va mettre moins 0. Donc on va mettre 1, on va mettre 1, on va mettre 1, qui est, 1, 0, 1. Donc, on va mettre le f. On va prendre le f. On va faire plus en plus, on va prendre le f, on va mettre x, et y a, on va mettre z ? On va mettre z, y, on va mettre x, donc on fait 1-0 par exemple et on fait 1 donc 0,1, 1 donc on va prendre le mémor donc on va avoir un petit peu avec le vecteur et le vecteur on va avoir un élément de FZ donc Donc on va mettre 0-1 et 0-1. Ce qui est le plus important ? 1-1-1, 0-1. Donc on va mettre F plus G. Je vais vous mettre la somme de deux espaces vectoriels. On va mettre la proposition. Alors la somme, donc il y a des propositions. Alors je vais vous parler de la somme des deux sous-espaces vectoriels, je ne sais pas ce que c'est vrai. La somme des deux sous-espaces vectoriels est le plus petit sous-espace vectoriel contenant leur réunion. Sur F et J, deux sous-espaces vectoriels d'un cas espace vectoriel E, alors F plus J, l'état d'un avis, ça verra. Et le plus petit sous-espace vectoriel d'E contenant F union J. Alors je pense que c'est le plus petit sous-espace contenant une partie. Donc la somme des deux sous-espaces vectoriels, c'est le plus petit sous-espace F union J. Donc c'est le plus petit sous-espace F union J. Donc, par exemple, c'est le plus petit sous-espace E, c'est le plus petit sous-espace F union J. Donc c'est le plus petit sous-espace F union J. 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 Alors, le vecte de A plus le vecte de P est égal à le vecte de A union de P. C'est important pour nous donner la somme de deux espaces victoriels. Nous allons voir avec nous. Nous avons vu la proposition précédente. Nous avons vu F F plus J. Nous avons vu le vecte de F union de J. La proposition est le vecte de A plus le vecte de B qui est le vecte de A union de P. C'est le vecte de A union de P et A plus B. Nous allons nous assembler cette question. Nous allons nous faire en termes de R. Nous allons nous faire en termes de R. E égal à R puissance 3. Nous allons nous faire en termes de la partie. C'est un peu plus B pour le vecte de R. C'est un peu plus C pour le vecte de R. Nous allons nous le faire en termes de R. L'enorme est un peu plus B. C'est un peu plus C pour faire. C'est un peu plus B. C'est un peu plus B. donc on va mettre 1, 0, 0 donc on va mettre F pour X égale A pour mettre 0, 0 on va mettre X pour ne pas vous mettre donc on va mettre F puis on va mettre J c'est le nombre de les triples qui sont sur le schèque X, X, 0 avec X qui est appartient à l'ensemble A donc ainsi de suite la première chose c'est le F où j c'est le F où j c'est le F où j comment je fais ça ? c'est un produit qui est très bien c'est le F où j'ai l'uspect c'est le F où j'ai l'uspect c'est facile c'est facile avec F où j c'est un produit c'est la F où j'ai l'uspect comme c'est pour le f c'est pour nous alors comment est-ce que ce sera ? on fait du x on fait du x avec x appartient à R on fait un x donc x on fait du x donc x avec x appartient à R donc comment est-ce que c'est ? on fait du x on fait du combinaison liné on va faire un exemple 100 donc ce qui nous fait ? donc X est apporteur le vect de 100 donc F F ne sera le vect de 100 donc F on va faire un espace vectorial avec la même chose on va prendre X donc X donc X X 0 avec X donc X on va faire un petit X 1,1,0 avec X apporteur donc on va dire qui apporteur le vect 1,1,0 et J est le vect 1,0,1,1,0 donc J on va faire un espace vectorial on va prendre F plus J comment est l'espace vectorial F plus J on va faire un propos qui est le vect de A plus le vect de B qui est le vect de A union B ou le vect de A union B ou le vect de A union B ou le vect 1,0,0 plus vect 1,1,0 plus vect 1,1,0 on va prendre les deux vect avec le vect on va prendre 1,0,0 1,1,0 1,1,0 donc on va faire un espace de F plus J avec le vect c'est 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 le vect c'est 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 le vect c'est de Vector de Vector comme C'est la c'est la c'est si en m'u la c'est Nous devons essayer d'utiliser le Vectre pour l'écriture. Il n'y a pas encore plus. Pour l'écriture de l'équation, nous devons l'écriture sur le Vectre. Nous devons prendre un exemple pour l'écriture. Par exemple, j'ai un ensemble. A est le Vectre. Par exemple. 1,0. Jouge. Nous devons utiliser cette ensemble, nous devons utiliser cette façon. Nous allons faire. Nous devons reproduire le Vectre. C'est X, Y, Z. Donc c'est X, Y, Z. C'est ce qui veut dire? Si vous avez acheté X, Y, Z, c'est le Vectre qui fait l'équation de l'équation de Vectre. C'est ce qui veut dire que l'équation de Vectre. C'est X, Y, Z. On va faire ? Un équation de Vectre en 1,0. Donc alpha est un des chiffres Donc, on va dire X, Y, Z Alpha, 0, 1 On va changer cette façon de l'insystem, la façon de l'insystem On va dire, X, Y, Alpha Y, Z, Z Z, Z, Alpha Donc, on va dire, on va changer alpha Donc, Alpha, X Alpha, Z, Y, Z Y, Z Donc, on va dire, Alpha, Alpha On va dire, X, Z, Z Y, Z, Z On va dire, X, Y, Z On va dire, X, Z, Z Donc, Y, Z, Z Nous allons prendre un autre exemple afin d'obtenir la question. Par exemple. Par exemple. 1,1,0,0,1 1,1,0,0,1 Nous allons mettre cet object sur un système d'équation. C'est la forme de l'équation. En fonction de la forme de l'équation. Nous allons mettre un minimum x, y,z x, y,z 1,2,0,1 nous allons mettre deux vectors. nous allons mettre un output. Asta, puis la couleur d'équation, la couleur d'équation, la façon d'équation à la couleur d'équation. Le plus la position d'équation au deuxième Discord. Duque 0,1. Nous allons mettre en équation alpha. La variable alpha, step 1 et change 2 donc là alpha plus bata plus 0 alpha plus Fen 1 et el Games plus betaatt par 0 avbal와 alpha ynth exemple alpha plus betaatt par 1 et alors on change 4 on change en wake quand on change qui fait de phi n'a car y qui fait du alpha puis puis β puis on va essayer de faire la relation entre x, y, z donc ce sera on va prendre alpha, y, beta, y, z et on va prendre le premier donc x, qui va faire beta, y, y, alpha, z, y, beta c'est de la même manière on va prendre le premier et on va prendre le premier c'est de la même manière ama plus et on va prendre le premier c'est de la même manière on va revenir donc on va prendre le premier x, y, z c'est de la même manière donc il peut y'arriver le système d'équation de Vect ou le système d'équation de Vect donc après le moment il y a une une avec cette façon, il faut que vous diseziez le cas sur le Vect ou sur le Vect sur le système d'équation donc c'est une autre façon nous avons pris le cas de Vect qui est F plus J F plus J, c'est de Vect sur 1,0,0 donc Vect 1,0,0 1,1,0 c'est la même façon donc c'est F plus J qui nous avons pris la même façon donc nous avons pris la même façon X, Y, Z de F plus J donc X, Y, Z c'est de Vect, c'est de Vect donc c'est de Vect donc c'est de Vect alpha, 1,0,0 c'est de Vect c'est de Vect 1,0 Alpha,1 c'est d'étecteur et Bect alpha en 0, plus beta en 1, plus beta en 0, plus beta en 0, plus beta en 0. Alors, on va faire ce qu'on va faire. On va faire x qui fait alpha en z beta, y qui fait beta, et z qui fait 0. Donc maintenant, on va faire alpha en beta. On va faire alpha en beta en 0, plus beta en 1, plus beta en 0, plus beta en 0, plus beta en 0, plus z qui fait 0. Si la première fois qu'ils ont apprécié la première et la deuxième, alpha à x, y beta, y ya ne me envoie. alors, il est possible que le cire alpha et beta. Avec la première et la deuxième, comment on pneu ça ? En s'en mettant alpha par la deuxième et en achant x à la deuxième ? Comment on pneu ça ? Comme ça nous permet d'avoir alpha et beta. c'est difficile de faire l'alpha et beta pour les deux c'est ce qui n'est pas c'est plus et maintenant, nous devons faire l'équipe 0 c'est plus simple et vous pouvez faire l'équipe avec l'équipe c'est plus simple et nous allons faire l'équipe 0 parce que c'est plus simple alors, comment est l'équipe c'est plus simple 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 nous allons prendre un autre exemple pour avoir un équipe nous allons prendre l'ensemble comme E L'équipe de ces deux deux vecteurs, c'est 1, jouges 3, puis c'est 1, 0, 1. Dans la même manière, on va prendre un triplé de E, donc c'est le triplé qui est qu'on peut l'écrire pour les combinaisons linéaires de ces deux vecteurs, donc alpha fois 1, 2, 3, plus beta fois moins 0. Donc dans la même manière, on peut l'écrire, alpha fois 1, plus beta fois 1, donc alpha moins beta, alpha fois plus beta fois 0, donc alpha, alpha fois 3, plus beta fois 1, donc 3 alpha, plus beta. Donc, comment est-ce qu'on peut l'écrire ? alpha moins beta, qui fait x, plus alpha, qui fait y, plus 3 alpha plus beta, qui fait z. Et on va faire pour ensuite. « then on va pouvoir faire alpha et beta, et on va faire un lien de x et y, plus z. Au boutique de l'écrire, alpha qui fait y plus rond, donc on va faire ça pour la première fois. Alors ça va faire y selon Honar, focusbiter x, alpha ils ont la pires y должен corrected Why ? qui concerne la première opération ? J'ha de la première opération c'est dépend de la pieta. Il y a yeteraux x passa contre une pieta. en aλαvisons lesальное problème S'ils n'a à la pieta. Alors ce va faire sur y guess . sur le Bata nawet et levier d'??? disons l' � .. et on a plus y plus x nous devons faire la même chose plus y plus y plus et plus y plus plus y plus plus on a plus et on a plus la première chose la première chose nous avons plus y plus plus y plus x ثم alpha gala y sur 2 3 alpha plus beta plus z alors qu'est-ce qu'il y a dit ? y a la juge plus 3 à la juge y 4 à la juge y y a la juge y z x 0 alors c'est l'équation que nous allons parler donc F et l'ensemble E et l'ensemble X y a la puissance 3 puis h juge y z x 4 à la juge 0 la somme directe et les sous-espaces supplémentaires donc définition définition somme directe on dit que deux sous-espaces victorial F et J de E sont en somme directe il y a la juge F et J c'est 0 c'est 0 c'est 0 He plus il y a la plus j c'est-ce qu'il y a la plus j il y a la plus c'est-ce qu'il y a la plus j c'est car les F et J sont en somme directe. La définition tarif est la caractérisation. La définition des F et J sont en somme directe. La définition des F et J sont en somme directe. C'est à dire que tout vecteur de F plus J se décompose de manière unique comme somme d'un vecteur de F et d'un vecteur de J. La définition des F et d'un vecteur de J est en somme directe. J'ai une équivalence dans la démontration. On a la démontration de l'implication. 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 On a la démontration de l'implication de l'implication. On a la démontration de l'implication. On a une méthode pour montrer que F et J sont en somme directe. On a la démontration de l'implication. Nous allons prendre une élément de F'J. Ce qui est X'J. Ce qui est X'J. Ce qui est X'J. Ce qui est F, c'est donc la traduction. Ce qui est J'J. Ce qui est conscient de la traduction. C'est autre chose. Depuis l'ensemble. J'ai mis en dessous. J'ai mis en dessous. J'ai mis en dessous. J'ai mis en dessous, c'est X qui est 0. C'est un plan. Mais je ne vous place que j'ai mis en dessous. J'ai mis en dessous. Je vais prendre un exemple dans l'ensemble. R3. Alors on va prendre F, qui est l'ensemble du triple X, Y, Z, R3. X, Z, Y, Z, qui est 0, et x, Y, Z, qui est 0. On va prendre F, qui est l'ensemble du triple X, Y, Z, R3. On va prendre F, X, Z, Y, Z, qui est 0, et Z, qui est 0, et Y, qui est 0. Mais on va prendre F, Y, Z. en somme direct. C'est vrai, c'est ce que je t'ai vu. Comment on va nous faire ? Nous allons faire x. Nous allons faire un sens comme un lieu. On va faire p, on va faire f, on va faire f. Comment on va faire ? Nous allons faire un triplé. Je vais faire un triplé. Donc on va faire soit un triplé x y z f j 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 Donc, on va avoir x qui est au 0. Comment est-ce que c'est l'autre ? Nous allons passer à l'autre. Si on va avoir x au 0, on va avoir y plus z qui est au 0. Maintenant, on va avoir le feu. Donc, on va avoir x au 0. x est au 0. Dans l'autre, on va avoir y plus z qui est au 0. Dans l'autre, on va avoir y plus z qui est au 0. Et on va avoir y plus z qui est au 0. Comment est-ce que c'est le feu ? x qui est au 0. On va avoir y plus z. Regardez ce qui est à l'autre et à l'autre et à l'autre, on va avoir la même équipe. On va avoir y plus z qui est au 0. Si on va avoir y plus z qui est au 0, on va avoir y plus z qui est au 0. On va avoir y plus z qui est au 0. On va avoir y plus z qui est au 0. On va avoir y plus z qui est au 0. On va avoir y plus z qui est au 0. On va avoir y plus z qui est au 0. On va avoir y plus z qui est au 0. On va avoir y plus z qui est au 0. On va avoir y plus z qui est au 0. On va avoir y plus z qui est au 0. On va avoir y plus z qui est au 0. On va avoir y plus z qui est au 0. On va avoir y plus z qui est au 0. On va avoir y plus z qui est au 0. On va avoir y plus z qui est au 0. On va avoir y plus z qui est au 0. Par exemple, le troisième réel, nous faisons le troisième réel. La troisième réel, c'est plus z, c'est plus z. Et puis, x c'est plus z, z c'est plus z. Z'est plus z, c'est plus z, c'est plus z. Et plus z c'est plus z, c'est plus z. 0x qui est plus z, et z qui est plus z. Donc, xy, z est plus z. Il y a 0 R3. Donc, c'est une chose de déficit. Nous allons bien les ensembles pour voir qu'il y a une question. Regardez. Normalement, pour qu'on soit f interjusé, on va faire un ensemble vite. Ou on va faire un symbole de 0. Qu'on doitroomit. Qu'on doit êtrenalisent l'amplification. La distinction. 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 Le tournoi, plus c'est l'installation. De toute façon. Vous n'avez pas de cette histoire. Normalement, nous allons derecho à la distinction. La distinction. La distinction. La inclusion. Cela n'allait l'inclusion. F, enter , on a conclouf bottom. D'auteur de faire un nom de F enter , on a stabilité. T'auteur de faire un nom d'ettre la v CBD. C'est-ce qu'on a clouf bottom. C'est-ce qu'on a dit non-stop que la vingtaine de F et 0. La vingtaine, c'est l'inclusion de l'inclusion, c'est-ce qu'on a qui est en bas. Donc on ne l'aura pas à l'écran, donc on va faire le plan de l'écran. On revient à l'écran. Donc, on prend un élément F inter J, et on prend l'élément qui signifie 0 de R3. Donc, comment est l'élément ? F inter J, qui signifie le sangle ton 0 de R3. Alors, on l'écrit le 0. Le sangle ton 0, ou l'ouhaha de 0. Donc, F et J sont en somme directe. La définition dit le sous-espace supplémentaire. On dit que deux sous-espaces vectoriels F et J de E sont supplémentaires si et seulement si, il vérifie. La première chose, E égale F plus J. C'est-à-dire l'espace F plus J, ou l'espace E. La deuxième chose, F inter J, et qui signifie le sangle ton 0. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire F et J. Donc, F et J sont supplémentaires. On écrit E, F plus J. Et là, E qui signifie F plus J. Donc, plus la somme la somme la somme la somme la somme la somme. Et la deuxième chose, il y a F et J en somme directe. On le dit que c'est bon par la somme la somme la somme la somme la somme la somme. On voit la deuxième chose, on va voir peut-être. On va voir si, on va voir avec F et J. On va voir l'intersection qui est basalable. On va voir ce qui est-à-dire que c'est bon. C'est ce qu'on peut dire que c'est F plus J. On va regarder un peu sur cette question. Donc, on va voir que c'est important. On a E qui est F plus J. On a F plus J. On a F plus J. On va regarder la question de la première question. Ou alors E qui est F plus J. Donc, on a faire conclusion. et c'est une espace vectoriale. On peut dire que l'égalité de l'had de deux espaces vectorial. Donc ici, on a une inclusion et une inclusion aussi proque. On peut dire que A est fait B. On peut dire que A est un clouif B et B est un clouif A. Donc A est un clouif B et B est un clouif A. C'est ce qui est la façon dont on se réveille. On peut dire que c'est F. F plus J, c'est ce qui est ? C'est un espace vectorial. Donc F plus J est une partie de E. C'est un clouif A. La question est là, comment est-ce que c'est un clouif F plus J ? C'est ce qui est un clouif F plus J ? C'est ce qui est ? On peut dire que c'est un clouif A. On peut dire que c'est un clouif F plus J. C'est ce qui est un clouif F plus J ? C'est un clouif F plus J. C'est ce qui est un clouif F plus J. On peut dire que c'est un clouif F plus J. Et ça c'est un clouif F plus J. C'est ce qui est un clouif F plus J. Nous n'avons pas vu la question. Nous allons maintenant mettre en place E 1 F plus J qui est en place de théorème. C'est bien. Donc, je ne vais pas avoir besoin de cette question. Je ne vais pas avoir besoin de E 1 F plus J et E qui est en place F plus J. Nous allons faire un autre théorème qui est en fin de dimension. Et si le temps est en fin de dimension. Nous allons faire un autre théorème. Mais, c'est la classe prépare. Le CPGE est un autre théorème. Le CPGE est un théorème dans les facultés et les étudiants. Le CPGE est un autre théorème. Nous allons faire un espace vectorial de dimension quelque. qui est un autre théorème. Il y a un autre théorème. Donc, il y a un autre théorème. Nous allons voir un théorème qui est en place. C'est un théorème. qui est en place. C'est un théorème. C'est un théorème. qui est un théorème. C'est 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 un théorème. Les deux propositions sont équivalentes. C'est un théorème. 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 C'est une autreontère. C'était un différent. C'est un différent. Qu'est-ce qui est semi-d abdominal ? C'est un différent. C'est unść le xe. C'est un différent . C'est un thème en plus. C'est un dispositif North Instagram. C'est un infinitely différent. C'est un théorème. cette une sc regularly. Nous avons eu avec E avec F plus J et nous avons eu l'impression que nous avons un élément qui se décompose en un élément de façon F et J. Nous allons utiliser E. Nous allons utiliser un élément de E qui peut décomposer en un élément de façon F et J. C'est ici la caractérisation des sous-espaces supplémentaires. Nous allons utiliser les applications linéaires.